Salut ! Ce n'est pas comme ça que nous disons. Faute à éviter, vidéo numéro 1. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 fautes à éviter en vantais. Il s'agit de structures ou de formes qui peuvent être correctes en dehors du pays vantais, mais qui sont incorrectes dans notre dialecte, pas seulement en breton-pourlette, mais dans tout le pays vantais bretonnant. Remarque, sauf mention contraire, dans cette vidéo, je parlerai vantais classique, aussi appelé vantais littéraire ou standard. Première faute. Ici, le problème concerne l'accord du verbe avoir à la troisième personne du pluriel et à la troisième personne du singulier féminin. En breton standard KLT et en Léon, au moins, on peut avoir des phrases du type Ma mam edus gret crampus Ma mère a fait des crêpes Andu d'odeus lavare edar viriones Les gens ont dit la vérité En revanche, dans tout le pays vantais, on n'accorde pas le verbe avoir à la troisième personne. Par exemple, Idus ne peut vouloir dire qu'elle a, avec pour sujet elle, et pas un autre sujet féminin, comme Erwes, la femme, ni Honer, celle-là, ni Marie, par exemple. On dira ainsi en vente classique Elle a fait son travail Qu'a-t-elle fait ? Mais avec n'importe quel sujet autre qu'elle, on doit utiliser la troisième personne du singulier masculin. C'est exactement la même chose avec la troisième personne du pluriel. En breton qualité standard, on dira Andu d'odeus gret do la abour Les gens ont fait leur travail Ceux-là avaient fait des crêpes Pierre et Jean auraient dit la vérité Mais en vente, Ou des ne peut vouloir dire qu'ils ont ou elles ont Mais on dira obligatoirement On trouve parfois ces accords fautifs en vente Dans des livres en vente en orthographe unifiée. J'ignore si c'est parce que les auteurs ne connaissent pas la règle vantheise Ou considèrent qu'elle est incorrecte Auquel cas tous les vantheis se tromperaient depuis les premiers textes vantheis connus Ce qui n'est évidemment pas le cas C'est juste que la grammaire vantheise n'est pas identique à celle du breton standard KLT Ou encore si c'est parce qu'ils préfèrent utiliser la règle du breton standard KLT Pour ne pas dérouter les apprenants qui dans leur majorité apprennent la grammaire du standard KLT Y compris en pays vantheis. Dans tous les cas, si l'on veut écrire et parler en vantheis correctement Il faut suivre sa grammaire spécifique et non des règles qui n'ont jamais existé dans ce dialecte. Pour étayer mon propos, nous allons voir maintenant quelques attestations écrites de la règle vantheise du non accord du verbe avoir à la troisième personne dont nous venons de parler. Dans l'article de Joseph Lott, le plus ancien texte suivi en breton de vanne, dans Annale de Bretagne, numéro 20-3, page 346-347, voire lien dans la description. Ce qui signifie Dans la grammaire bretonne du dialecte de vanne, de Guy Vic et Le Goff, page 90, Remarque 3 Le verbe underwut, avoir, ayant pour sujet un mot pluriel autre que les pronoms il au pluriel, elle au pluriel, se construit toujours avec le pronom masculin un de la troisième personne du singulier. Premièrement, quand le sujet précède le verbe sans négation. Deuxièmement, quand le sujet est placé après le verbe. Ceux-ci ont vu, ceux-là n'ont pas vu. Voici ce qu'a dit votre mère Dans Nouvelle grammaire bretonne du dialecte de Vannes, Vannes Standard, page 233-234 Remarque importante, en Vannes-Té, à l'affirmatif, on utilise les formes Troisième personne du singulier féminin Et troisième personne du pluriel Seulement quand le sujet est bien respectivement elle et il ou elle au pluriel Si le sujet est respectivement un nom ou pronom féminin singulier autre que i Et un nom ou pronom pluriel autre que int On utilise la forme de la troisième personne du singulier masculin L'accord du verbe est cependant possible mais facultatif ou négatif Quand le sujet précède le verbe Sujet féminin singulier affirmatif sujet avant le verbe Sujet féminin singulier affirmatif sujet après le verbe Quand Marie a mangé Mais on dit Etc Quelques exemples au hasard Dans une oeuvre de la littérature classique Vannes-Thèse Dans Buéhersen, Ipebde, Agerblé, De l'Arboulette, Genevier, Pimp, Santelisfor Ce qui signifie Trois hérétiques Trois hérétiques Valentin, Martion et Appel Trois faux prophètes S'étaient mis à prêcher la fausse loi Gourelé un tchetan Ipeubro un ta Ag ipeubam zir Ipadol lezen gou Ce qui signifie En chaque pays donc Et en tout temps Pendant l'ancienne loi Les gens ont fait des sacrifices à Dieu Deuxième faute Ici nous allons parler de la forme du verbe être au présent Après un complément circonstanciel Ou en début de subordonnée complétive En breton standard KLT On peut dire Vraiment et échou Mot à mot maintenant c'est fini Irio et braonam zir Aujourd'hui est beau le temps Mais gréed et guir Je crois que c'est vrai Suron in clang Ou bien Suron et in clang Je suis sûr qu'ils sont malades Dame zonge et otat A mon avis c'est votre père Mais en vantais on ne peut pas utiliser les formes verbales et et int dans ces phrases Après un complément circonstanciel Adverbe ou autre Ainsi qu'en début de subordonnée complétive Par exemple après je pense que Je dis que Je suis sûr que Etc En vantais on est obligé d'utiliser la forme Ima au lieu de Ima au lieu de e à la troisième personne du singulier Et imant au lieu de int à la troisième personne du pluriel On dira donc toujours On dira donc toujours Ima au lieu de int à la troisième personne du singulier Ma ment Dans une proposition affirmative après Et ou ma Ima irgir Il est à la maison Me glotte imant clan Je crois qu'ils sont malades Ragh mimant Ou mendin clan Parce qu'ils sont malades Dans la nouvelle grammaire bretonne du dialecte de Van Pages 187 et 190 On utilise Ima à la place de e Et imant à la place de int A l'affirmatif en tête de proposition subordonnée Il dit que c'est bon Me glotte imant d'arriv Je crois qu'ils sont arrivés Me weir ima dur vran Je sais que le corbeau est noir On peut trouver des exemples dans la littérature Par exemple Dans Buraptet d'Antiudjer De Jean-Marie Heneuve De Biwimar Lovrek A qui est le pantalon Me chau la chen de Ven imaian weight Me chau la chen Imen ima weight Ur personni Respectivement Je me demande quand même Où il est parti Et Je me demande quand même Où est parti notre curé à nous Troisième faute Nima chadoman Nima chadirgir Cette fois nous allons parler De la forme de situation Du verbe être au présent Troisième personne Singulier au pluriel Au négatif En breton standard KLT On dira Il n'est pas ici N'est manqué d'homme Ils ne sont pas à la maison N'est manqué d'erguer En vantais Il n'est pas possible de dire cela Les formes ima et imant ne peuvent s'utiliser qu'à l'affirmatif Donc au négatif on utilisera les formes du présent ponctuel à leur place Il n'est pas ici De chadoman Ils ne sont pas à la maison Dinchadirgir Même principe dans la langue parlée naturelle Par exemple en breton pour let Ne chabahama Ninchabarguer Exemple à tester Dans la nouvelle grammaire bretonne du dialecte de Van Page 188 et 189 Le corbeau n'est pas ici Le corbeau n'est pas ici Attestation dans la littérature Encore dans Burapted Antiojer De Jean-Marie Heneuve Tredor El farlenan keu Marnandichadu sueyui Inutiabar Ce qui signifie Vous êtes maigre comme la faux de l'encou Si votre graisse à vous n'est pas à l'intérieur de vous Autre exemple littéraire Dans Buircent De l'arbolette 30 novembre Saint Spiridion Nende chöder djirse in aviel Ce mot là n'est pas dans l'évangile Quatrième faute Brau iwe enamzer Grued ivo laburvat Piwi we Mezad iwe Cette fois nous allons parler de la particule verbale utilisée entre l'attribut du sujet et le verbe être ou un autre verbe d'état En KLT standard on dira Brau iwe enamzer Motamo beau était le temps Gréde ivo laburvat Motamo fai il sera du bon travail Pi wewa iwe Mezade wa Motamo Qui était-ce ? Mon père c'était Mais en vantais dans toutes ces situations on n'utilisera pas la particule e écrite e accent aigu en orthographe vantais traditionnelle Mais la particule a écrite e en orthographe vantais traditionnelle On aura donc Brau iwe enamzer Gruei devu laburvat Pi we we Mezade we A l'oral en haut vantais la particule e se prononce normalement i et la particule a se prononce le plus souvent e ou a dans quelques communes Les vantais ne disent donc jamais Brau iwe enamzer Gruei di vo laburvat Pi we we Mezade we En bas vantais les deux particules sont muettes le plus souvent Mais quand on les prononce elles se prononcent e Ce sont les mutations qui les suivent qui font la différence En pourlette Brau iwe enamzer Avec la particule e on aura eu Brau iwe enamzer Pi we Mezade we Avec la particule e on aura eu On l'orientait On l'orientait Avec la particule e on aura eu Avec la particule e on aura eu Avec la particule e on aura eu Pi ou hoi Mezade hoi Attestation écrite dans la grammaire bretonne du dialecte de Van page 160 Dans le dialecte de Tréguier et de Léon C'est la particule e qu'on emploie entre l'attribut et le verbe substantif Il était malade Klaun ewa En vantais c'est la particule ae Klaun ewe Et en galois également quand l'attribut n'est pas précédé de eun Je fus roi Brenni navim Attestation dans la nouvelle grammaire bretonne du dialecte de Van page 167 Entre l'attribut, adjectif ou nom ou pronom et le verbe Brase vous Il sera grand Mot à mot grand il sera Une déna fesson ewe C'était un homme bien Littéralement un homme bien était Pe de went Combien étaient-ils Deg went Ils étaient dix Etc Quelques exemples Dans Buyer sent de la boulette 2 janvier Saint Maquer Kher peure weidut Ava de un doar Ma weberet Egon egoni divuit Um lakad arop Ghe dur pweur bara Ce qui signifie Ses parents étaient si pauvres en bien matériel Qu'il avait dû pour gagner sa vie Se mettre au service d'un boulanger 5 janvier Vide Saint-Elesphore Ce qui signifie Sa fête est célébrée le cinquième jour de janvier 13 janvier Vie de Saint-Hilaire Ce qui signifie Il serait difficile de dire Avec quelle joie Il fut accueilli Cinquième faute Il y a Boudieus L'écriture Bezo En KLT standard On peut dire Bezézeus Ou Bezo Bez apostrophe Est une abréviation De l'infinitif KLT Prononcé Beza Bean Ou Bea Certains néo-bretonnants Y compris certains professeurs Écrivent Boudieus Par copie littérale Du KLT standard Et Léonard Bezézeus Beza Correspondant à But en vanté Et la particule S A i En vanté Mais en réalité Boudieus N'existe pas en vanté Il n'est attesté Chez les locuteurs natifs Ni à l'écrit Ni à l'oral En vanté Pour dire Il y a En début de phrase On trouve Bezès A Kergrist Bezéa A Bo Beuré Ou Beurès A Guern Etc Formes qu'on pourrait écrire Beudeus Qui est une évolution phonétique De Boudes En dehors du pays de Pontivier De Bo Dont nous venons de voir Quelques formes On trouve surtout Bouzo En bas vanté Bezo Ou Bezou Région de Vannes Au Ré Enbon Bazou A Sarzo Beze A Bubri Etc Soit Boudesau Ayant parfois évolu En Bezo On trouve aussi On trouve aussi Boudera Ou Burra Dans une partie du pays pour l'être Qui coexiste avec Bouzo Pour en revenir à la forme fautive Boudieus Premièrement Premièrement Dans Boudes Il n'y a jamais aucune particule avant Us Deuxièmement Deuxièmement Quand on utilise une autre forme que Us Après Bout On a toujours la particule A Et jamais la particule E Aussi bien dans Boudesau Qu'aux autres temps Boudoué 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 Par conséquent Il faut bannir la forme Boudieus Car elle n'existe pas Et utiliser Soit Boudous En fait prononcé Boudous Etc Comme vu ci-dessus Soit Boudoué Selon la région où l'on est Autre erreur Dans la façon d'écrire il y a en vingt-et Certains écrivent Bezot Bezou Comme Bez apostrophe Zo Mais c'est impossible Car la forme Bez apostrophe Est une abréviation de Beza Un infinitif qui n'existe pas en vingt-et Ce qui se dit Bezot ou Bezou Est en fait Bezot Avec un D muet car suivi d'une consonne Variant de Boudoué Attestation écrite Dans la grammaire bretonne du dialecte de Van Page 56 Le verbe Bout dans ce sens peut se conjuguer avec son propre infinitif Bout On se sert alors soit de la forme Zou Soit de la forme S Boudou Avelou Ou Boudès Avelou Il y a des pommes Dans la nouvelle grammaire bretonne du dialecte de Van Page 182 et 183 Conjugaison auxiliée avec Bout Il s'agit d'une conjugaison avec l'auxiliaire Bout être Elle n'est normalement possible qu'à l'affirmatif En vingt-et littéraire nous ne l'avons vu utiliser qu'avec les verbes être et avoir Elle sert à appuyer ou renchérir On aura la structure suivante Bout plus A plus verbe être ou avoir conjugué plus sujet etc Exemple Bout de ouen clan un des sen J'étais malade ce jour là Cependant l'aspect emphatique n'est pas systématique quand on auxilie le verbe être à lui-même Pour dire il y a, il y avait, il y aura, il y a eu Exemple Bout de oue ur bo chatut Il y avait beaucoup de gens Bout de zore agendo tche der vu émen Il y en a qui regretteront cette vie Il y aura déjeuner et dîner pour les employés des trois bateaux Attestation littéraire dans Ce qui signifie Il y a des bouteilles en forme d'hommes, de femmes, de gendarmes, de soldats De pape et de la Marianne du roi public Autre exemple Bout de oue ur bo chatut Ce qui signifie Il y a des jeunes qui trouvent leur petite chose, leur douce, leur galant sans peine d'aucune sorte En résumé Ne dites pas 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 Ne dites Ne dites Ne dites Ne dites N'écrivez pas ne dites Ne dites Ne dites Tchè nous achetant.